Parisiens, parisiennes, bonjour à tous ! Alors, petite vidéo pour aujourd'hui, clairement pour vous dire qu'on va revenir sur le match d'hier qui est une catastrophe ambulante, voilà, et où vous avez été plutôt tous d'accord à me dire clairement que le match a été dégueulasse hier, voilà, mais je suis content, je suis content que certains supporters du Paris Saint-Germain ouvrent les yeux et se disent mais ça a été catastrophe, le jeu a été dégueulasse, voilà, mais ça fait un moment que le jeu est dégueulasse les gars quand même, ça fait pratiquement depuis un an, voire un an et demi, voire deux ans, depuis, pour moi depuis Unai Emery c'est dégueulasse, le jeu est pas top, voire pas top du tout depuis Unai Emery, mais alors là avec Thomas Tourelle, laisse tomber, laisse tomber, alors certes l'année dernière, pendant le mois de décembre, on avait eu un laxe de temps où pendant quelques matchs ça jouait bien, voilà, au niveau de la possession de balles, le collectif, la hargne, le pressing, mais hier, que dalle, et beaucoup de personnes ont été d'accord avec moi quand j'ai dit que j'ai revu l'équipe du Paris Saint-Germain face au Bayern-Dominique en finale de la Ligue des Champions, rappelez-vous, où on défendait, on faisait que ça, on faisait que ça, défendre, 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 et on balançait hauteur pour M. Papé, pour Neymar, voilà, et hier, ça a été absolument pareil, absolument pareil, voilà. Hier, le match a été catastrophique, on s'est fait bouffer en possession de balles alors que c'est l'un de nos points forts, la possession de balles quand même, voilà, je me rappelle des paroles de Thomas Tourelle quand il est arrivé au Paris Saint-Germain, j'ai envie que les supporters soient fiers de l'équipe et soient fiers du jeu qu'on va leur donner. Mec, je suis découragé, je te promets, faire des vidéos sur le Paris Saint-Germain, déjà même regarder le Paris Saint-Germain actuellement, c'est dur, c'est dur, c'est très dur. L'année dernière, ça allait encore, mais alors là, cette année, depuis le début de la saison, c'est très compliqué. Quand je regarde le Paris Saint-Germain, je suis à fond dans le match, tu vois, cette année, je fais autre chose, je vous dis clairement, je fais autre chose, je suis sur mon portable, je fais à manger, je fais plein de choses, voilà, je sais qu'il ne se passe rien, je sais qu'il n'y a pas de jeu, il n'y a rien du tout, voilà, et à chaque fois, ce qui est débloqué, c'est soit par Neymar, soit par Mpapé ou soit par Di Maria, pourquoi ? Parce qu'on leur donne le jeu du Paris Saint-Germain actuellement, c'est de la balle à Mpapé, de la balle à Neymar, de la balle à Di Maria et il se débrouille. C'est le jeu du Paris Saint-Germain, voilà, c'est le jeu du Paris Saint-Germain depuis deux ans, voilà, depuis le match face à Manchester United où Thomas Tourelle a baissé les bras complètement, voilà, et on a encore vu hier quand il te dit que c'est une bonne victoire, une bonne victoire en conférence de presse, il nous dit ça, clairement, une bonne victoire, alors que ton style de jeu est néant, que tu n'as rien fait, Nagelsmann l'a dit clairement qu'il méritait un point, et je vous le dis, les Psych hier méritaient d'égaliser, heureusement qu'on a bien défendu, mais on a bien défendu, on a joué un peu comme certains clubs de Ligue 1, on marque et on met béton derrière les gars, on met béton derrière, voilà pourquoi à un moment donné on était à 5-6 derrière, 5-6 en défense, Daniel Opera n'était même plus 6, il était défenseur, avec Diallo, avec Marquinhos, voilà, Baker j'ai trouvé qu'il s'est fait bouffer, voilà, Florenzi c'est pareil, il s'est fait manger par Nkunku, j'ai vu hier la progression d'Nkunku, incroyable quand il est arrivé, quand il est parti du Paris Saint-Germain, maintenant c'est incroyable comment il est énorme, c'est un joueur qui va devenir un très très bon joueur à l'avenir, et s'il reste à Leipzig, Leipzig qui est un très bon club pour faire améliorer la progression de certains joueurs, mais Nkunku hier a été extraordinaire, très très bon, très très bon, voilà, et c'est un ancien tissu parisien qu'on n'a pas voulu faire confiance, voilà, parce qu'il nous manquait de l'argent, pas se faire avoir par le fair play financier, c'est qu'on s'y fait d'un côté, mais c'est un joueur qui aurait peut-être mérité sa place sur que certains d'autres joueurs, voilà, RRA je l'ai trouvé nul à chier hier, à faire des fautes incroyables, faute de passe, pour moi c'est le même match qu'on a vu face au Bayern de Munich en Ligue des Champions, alors je ne sais pas si la pression était trop grosse, ou ils se sont tous chiés dessus, et on va jouer simple, et on va rien proposer, on va défendre, et puis on va balancer sur Neymar et Mpappé, et Mpappé c'est pareil, Mpappé il n'a rien proposé du tout, comme je l'ai dit dans mon débrief, j'aurais aimé voir cette équipe en 4-2-3-1, ça manquait d'un buteur, voilà, parce que Mpappé était toujours à gauche, Neymar qui était en position de 10, qui revenait toujours derrière pour chercher les ballons, à droite, à droite, Di Maria, en gros il manquait un attaquant hier, il manquait un attaquant, voilà, Icardi ou Moeskine, voilà, j'aurais préféré avoir un milieu de terrain Danilo Pera, Paredes et mettre Kine en attaque, voilà, parce que Herrera hier, il a joué tout le match, mais il a été horrible, 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 voilà, on s'est fait manger, on a défendu bas, voilà, ça me rappelle les matchs où on s'est chié dessus, face à Barcelone par exemple, où dans notre tête on s'est dit, on va défendre, on va défendre, et là ça a été pareil, on va défendre, il faut marquer, on marque sur pénalty, on va défendre, on n'a pas eu beaucoup d'occasion, on n'a pas eu beaucoup d'occasion franche, cadrée surtout, c'était un match dégueulasse, quoi, dégueulasse, et malheureusement, certains supporters qui ont dit hier comme quoi le match était dégueulasse, samedi face à Bordeaux, si on gagne, parce que Bordeaux c'est catastrophique aussi, ils vont dire que le Paris Saint-Germain a bien joué, arrêtez, arrêtez de rentrer dans ce jeu-là, les joueurs s'en branlent, s'en branlent de nous, nous supporters du Paris Saint-Germain, qui portons les cuissons du Paris Saint-Germain, qui nous supporters, supportons le club, avant les joueurs, ils s'en foutent, ils s'en foutent, eux ils touchent leur bifton à la fin du mois, et ils s'en branlent complètement, ce que les supporters ressentent, ils sont bien contents quand ils gagnent une grosse victoire, et que les supporters sont là, c'est magnifique, c'est merveilleux, on se rappelle le match face à Dortmund au Parc des Princes, où ils ont tous fait la fête, etc., voilà, avec les supporters qui étaient en dehors du Parc des Princes, mais ils s'en branlent, complet, complet, le match d'hier, ça me déçoit de voir des mecs qui touchent des millions, des millions, et nous, on prend des abonnements à la con, complet, on prend des abonnements à la con, à 25, à 29 euros, pour voir tous leurs matchs, parce qu'on est amoureux du Paris Saint-Germain, on est amoureux du club, hein, et eux, ils s'en branlent, complet, et le coach qui fait rien du tout, le coach qui fait rien du tout, mais ça, on va se le taper encore jusqu'à la fin, voilà, on va se le taper jusqu'au mois de juin, et j'ai très hâte d'être fin juin, clairement, qu'ils soient en fin de contrat, et voilà, j'en peux plus de Thomas Sourel, je pense que, il a eu beaucoup de chance sur certains matchs, voilà, on l'a beaucoup félicité, comme on l'a beaucoup critiqué, mais cette année, beaucoup de personnes ont dit que ça va être la saison très compliquée, ça, ça va être le cas, alors certes, au niveau championnat, on va gagner la Ligue 1, peut-être, on va gagner la Ligue des Champions, la Coupe de France, pardon, parce que la Coupe de la Ligue n'est plus là, mais en Ligue des Champions, ça va être très compliqué, on est deuxième pour l'instant, on peut être encore premier, mais il faut que Manchester United, derrière, fasse des faux pas à chaque fois, cette équipe me déçoit, et cette équipe me dégoûte, elle me dégoûte depuis le mois d'août, depuis le match de Ligue des Champions, de la finale de Ligue des Champions, ça me dégoûte, clairement, voilà, vous dites-moi ce que vous en avez pensé du match, je fais un peu un petit débrief à froid, clairement, mais ça me dégoûte de voir mon club, notre club, comme ça, avec des mecs qui s'en branlent, et surtout, l'image qui m'a fait mal hier, c'est que Thomas Torel te dit qu'on a, c'est une victoire, et que c'est mérité, alors pas du tout, le match n'est pas mérité, et que Mpapé et Neymar, ils font la fête, parce qu'on a gagné, je comprends pas, voilà, sur ce, Parisien, Parisienne, passez une très bonne fin de journée à tous, c'était toi, nous, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, et nous, on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo, ici, c'est Paris, et Paris, moi, c'est le logo, le club que je supporte, pas les joueurs, c'est magique.